Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finois. Hop là ! Hey ! Hop là ! Hop là ! Aïtéa ! Yo rana à toutes et à tous, et bienvenue dans Aïtéa, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de guide urbain en tuktuk, puis de partir visiter la pension Taharou Surf Lodge, et enfin vos astuces. Allez, sans plus attendre, cette semaine, je veux donc devenir guide urbain en tuktuk. Mais j'ai pas dit guide urbain en troc-truc, j'ai dit guide urbain en tuktuk ! Ah, bah là c'est mieux ! Aujourd'hui, je veux être guide urbain pour faire découvrir aux touristes les merveilles de Papé-Été. J'ai donc rendez-vous avec Mehdi pour découvrir ses tuktuk à assistance électrique. Hey ! Yo rana Mehdi ! Yo rana ! Je suppose que tu étais qui ? Oui, c'est ça, exactement. C'est toi qui veux devenir chauffeur urbain en tuktuk ? Oui, tu peux m'en prendre le métier. Bienvenue chez E-Bike Polynésia, et on va te faire découvrir un petit peu tout ça, et pour comprendre le concept et comment ça fonctionne. D'accord, avec plaisir. Tu viens avec moi ? Allez, je te suis. Ce concept a l'air original, il me tarde d'en voir plus. Ecoute Eki, là tu es dans le vif du sujet, tu es dans l'atelier. D'ailleurs tu tombes bien parce qu'en ce moment on cherche des guides touristiques. Mais tu sais faire du vélo ? Oui je sais faire, mais par contre le tuktuk j'en ai jamais fait. Et d'ailleurs, en quoi consiste le métier de guide urbain ? Alors c'est simple, les tuktuk, ils sont à assistance électrique, on déplace des personnes. On a un itinéraire, on se déplace dans la ville, et d'ailleurs on a des réservations. Donc peut-être que le mieux c'est que tu voies tout sur le terrain. Viens avec moi, on va tout faire directement. Allez. Ah Deki, là on a le triporter. Voilà, donc vraiment un vélo avec trois roues. D'accord, donc comment ça marche ? Un peu plus comme un vélo authentique ? Ça marche vraiment comme un vélo authentique. Tu pédales, tu as une assistance électrique, on transporte des personnes. Mais avant de partir en sortie, il faut toujours vérifier les éléments de sécurité. Un aspect général, on vérifie au niveau des freins si tout est ok. La chaîne on voit qu'elle est en bon état. L'emplacement des personnes si tout est clean. D'accord, donc ils sont assez confortables là je vois, et ils ont une bonne visibilité. Exactement. À quoi que là je peux voir qu'il y a des petites taches là. Alors ça tombe bien justement, il va falloir qu'on mette un petit coup là-dessus. D'accord, pour enlever toute cette poussière. Voilà, et après on est ok, on est prêt à partir. Super. Allez, on astique. Ça brille tellement que je peux voir mon reflet comme dans un miroir. Écoute, ça fait du super boulot, on a un bel aspect, il est propre. Au niveau du siège, parfait. La vitre, on a récupéré un toit panoramique. J'ai tout nettoyé, même la sonnette, regarde. Et bien parfait. On part de l'autre côté et on enchaîne avec le GPS. Allez. Je te montre un petit peu le tracé. Au final, il y a pas mal de technologies dans ces vélos. Oui, on est équipé en GPS, en tracker et en wifi. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça au niveau des itinéraires. Grâce au GPS, on sait en temps réel où se situe le tultouc. On a un live track. Du coup, on peut exactement gérer notre parcours qui est sous forme d'itinéraire avec nos clients. D'accord, donc tu pourras voir quand je ferai du vélo du coup mon itinéraire. Exactement. On sait même la vitesse à laquelle tu roules. On peut communiquer avec toi directement. C'est génial la technologie. Et surtout, on n'oublie pas le wifi. Comme ça, ils seront toujours connectés nos clients. Ils seront toujours connectés, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux et puis faire un live et dire directement qu'ils sont bien arrivés en Polynésie. Ok, partager des good vibes. Yes. Mehdi m'explique rapidement l'utilisation du tultouc. Comment l'allumer, passer les vitesses. Un engin plutôt facile d'utilisation finalement. Je fais tout de même un petit tour d'essai en attendant les touristes. Super. On voit que tu es à l'aise. Tu as la bécane en main. C'est parfait. Les touristes sont là. C'est parti. Tu vas te mettre en place. Allez, je les accueille et tout. Je te présente Manon, Angélique. Hey Rana, bonjour. Keiki, votre guide de la journée. Bonjour. Bonjour, installez-vous en premier place. Je vous en prie du coup. Hop là. Et c'est parti pour une visite vidée au cœur de Pape Eté. Notre premier arrêt se situe à la mairie de Pape Eté. Mehdi m'a expliqué qu'il est important de partager l'histoire de la ville avec les touristes et donc de la connaître. Donc voilà les filles. Nous sommes à la mairie de Pape Eté. Donc Pape Eté qui est la capitale de la Prognésie française. Donc c'est une structure et un bâtiment assez joli. Donc vous pouvez constater son architecture. Et on continue la visite. Maintenant, direction la cathédrale de Pape Eté en prenant bien soin de respecter le code de la route. Car si le tuktuk est considéré comme un cyclo et ne nécessite pas le port du casque, il faut néanmoins bien se comporter dans la circulation. Nous y voilà les filles, du coup la cathédrale de Pape Eté. Située au PK0, la cathédrale Notre-Dame de Pape Eté a commencé à être construite en 1844 avant d'être inaugurée en 1875, le jour de Noël. Parmi ses particularités, ses vitraux représentant Jésus-Christ étant adolescent. Voilà, donc c'est assez impressionnant comme édifice, on va dire. Et c'est vraiment, on va dire, le cœur de Pape Eté et de la Poignée française du coup. Après cette visite sportive, une petite pause s'impose. Hop là, voilà les filles, on va se réfléchir maintenant. Un petit smoothie et c'est parti, on reprend la route. Madame, j'ai mis des verres pour tout le monde. Ah, c'est gentil. Ce petit jus de fruits est délicieux et mes touristes ont aussi l'air de l'apprécier. Tout cela me redonne plein d'énergie pour la suite de la visite. Et voilà, notre dernier arrêt, proposé aux touristes de faire du shopping. Ces charmantes demoiselles devraient être ravisées. Donc là, on s'arrête au magasin de perles si vous voulez acheter des colis ou des... Du coup, des boucles d'oreilles, des bracelets. Être guide urbain, c'est aussi cela. Faire découvrir nos commerçants et nos produits du fenua. Et il semblerait que la beauté et la qualité de nos perles polynésiennes ait séduit nos visiteuses. Merci, bonjour. Bon, ça vous a plu comme shopping ? C'était génial. Merci. De rien, avec grand plaisir. Hop là, allez. Bah du coup, on rentre au bercail. En tout cas, j'espère que cela nous a plu. C'était super, merci beaucoup. De rien. Merci Tiki. De rien. A bientôt, j'espère. Au revoir. On peut dire mission accomplie ? Bravo. Oui, mission accomplie. C'est désormais l'heure du bilan avec Mehdi. Tiki, quel est ton ressenti ? Comment s'est passé ta journée ? Bah c'était une journée vraiment superbe. Merci encore pour cette expérience. Et c'est génial parce que tu mélanges le sport et la culture tout en faisant partager en fait ça aux touristes. Donc c'est vraiment génial. Et du coup, le fait que ce soit assisté électrique, ça te permet d'avoir un tourisme vert on va dire. Exactement. Donc un éco-tourisme. Donc j'aime bien l'idée en tout cas et c'est passionnant. Donc voilà. Donc Mehdi, en fait, quel type de profil tu recherches ? Alors le profil vraiment intéressant, il faut de préférence être jeune, être bilingue, être polynésien et on demande aucun diplôme. C'est considéré comme un vélo à assistance électrique. Donc on n'est pas un taxi, on n'est pas un guide touristique. On a une formation qu'on fait en interne et puis c'est ok. Donc on va dire pour un job étudiant, pour un étudiant c'est parfait pour gagner un peu d'argent. Ça s'y prête complètement. On aura des contrats extra avec des plannings. Les personnes sont du matin, sont de l'après-midi, c'est génial. Super. Donc si vous voulez devenir guide urbain ou e-tuc-tuc, retrouvez toutes les informations dans la rubrique astuces en fin d'émission. En tout cas, merci pour tout Mehdi, c'était une super journée. Merci à toi, super. Top ce métier de guide urbain, on peut y faire du sport tout en partageant notre culture. Allez, maintenant en place à votre rubrique hébergement, direction Papara à la découverte de la pension Tarou Surf Lodge. Yorana, bienvenue à la pension Tarou Surf Lodge. Je m'appelle Thierry et bienvenue à la pension Tarou Surf Lodge. La pension Tarou Surf Lodge a été créée en 2009. Je l'ai construite parce que j'ai un beau terrain et comme je suis dans le milieu du surf aussi, on est juste à côté du sport de Tarou. Et avec moi et ma femme, on a décidé de faire une pension famille. Nous avons visé le public du surf parce qu'il y a de la demande dans ce tourisme-là. À la pension Tarou Surf Lodge, nous avons des chambres doubles et des chambres individuelles. Et j'ai un frigo, des vautilots et des moustiquaires pour les moustiques. La capacité de Lodge, c'est 16 personnes. Pour les sanitaires, j'ai des sanitaires communs. Il y a trois toilettes, trois douches et trois lavabos. Le point fort de cette pension Tarou Surf Lodge, c'est les espaces communs que j'ai mis en place. Je partage aussi tout ce qui est dans le jardin. Les fruits, je partage. Je les apprends à faire du lait de coco. Je les apprends à faire cuire le roux. On fait la cuisine avec une poisson crue, tout ça. Et je les explique un peu comment ça fonctionne, comment on fait la cuisine thaïsienne et la culture. Je les accompagne un peu à la plage pour les expliquer un peu les marées, la houle, le vent, tout ça. Et comme il y a des dangers aussi, il faut les accompagner. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Tarou Surf Lodge est vraiment porté pour la nature et pour l'environnement, que ce soit propre. Le Tarou Surf Lodge, mon objectif, c'est qu'au départ, on a créé un site internet grâce à cet outil-là. On a pu travailler pour toucher un peu tous les surfers du monde entier pour venir au Tarou Surf Lodge. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a un taux de remplissage de 70%. Et on pense, dans l'avenir futur, monter à 80%. Super cette pension pour allier surf et détente ! Maintenant, place à votre rubrique Astuces pour savoir comment devenir guide urbain en Tuktuk. Et prenez des notes, car ils les recrutent ! Pour devenir guide urbain en Tuktuk, il vous faut Être sensible au patrimoine matériel et immatériel polynésien. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et l'espagnol sont un plus pour pratiquer cette activité. Avoir une bonne condition physique. Ce métier ne demande pas de formation précise. Mais vous pouvez malgré tout passer à un titre professionnel d'accompagnateur de tourisme dispensé par le Centre de formation professionnelle des adultes. Pour toute information complémentaire pour devenir guide urbain en Tuktuk, vous pouvez vous rapprocher du Centre de formation professionnelle des adultes sur www.cfpa.pf ou par téléphone au 40 50 74 50. Ou bien, contactez directement un prestataire qui pourra vous former ou vous indiquer ses réels besoins. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. But hey ! Notre mana pour le tourisme. L'avenir de notre Finnois. Sous-titrage ST' 501